Je suis venue faire un petit tour, histoire de prendre un peu mes marques. Festival d'Angoulême, là on m'a dit c'est doux ! Donc je suis venue prendre un peu mes marques parce que nous, la d'autre, elle sort ma BD que j'ai constituée avec une équipe pour mon amie, Palma et Nicolas Legrand, EncoDem et Mademoiselle Shadok. Elle sort l'année prochaine, on vient de la terminer là, ça s'appelle Ghetto Chic, donc ça je suis venue un peu prendre les marques. Et qui parle de quoi ? Ça parle de l'histoire de deux connasses en fait, qui pensent que leur connasserie est plus intéressante que celle des oeufs. Donc elles se racontent, voilà, elles sont libres. Donc c'est une BD qui est un peu Ghetto Chic, tu vois ? Tu la dessines, tu as fait le scénario ? Non, 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 nous on a écrit le scénario avec Mademoiselle Shadok et EncoDem, lui qui a déjà sorti deux BD qui s'appelle Manioka, c'est lui l'illustrateur de la BD en fait. D'accord. Et donc il nous met en scène, parce qu'en fait c'est une BD réalité. Donc les deux personnages principaux qui sont Mademoiselle Shadok et moi-même, ont été mis en scène. D'accord, avec vos vrais noms et tout ? Non, Mademoiselle Shadok elle s'appelle Joe et mon personnage s'appelle Maëlle, avec trois L. D'accord. C'est pour faire chier. C'est pour faire chier. C'est pour faire chier. Ecoute, j'ai vu pas mal de monde, c'est vraiment un univers à part. En fait les gens, les gens d'Amélie, ils sont dans leur monde enfin. C'est des geeks, moi j'aimerais ça des geeks. Et donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment sympa. C'est vraiment un monde à part, un monde parallèle. Et donc là, j'étais sur le stand Indies, une maison d'édition un peu urbaine qui était juste en face d'Algore. Là où il y a Joël... Non, les... non, les Esso ! Je suis venu pour Samuel, on m'a dit qu'il était déjà parti. Il était là hier. Voilà. Putain, je voulais le choper lui. Donc en plus j'ai fait une chronique et tout sur lui, sur sa BD, putain. Et puis là je vais aller sur le stand de Casterman, puisque nous en fait on est signé chez Casterman. Et donc je vais aller voir là-bas ce qu'il s'y passe. Je vais aller voir mon éditeur, lui faire un petit coup et lui dire que bon, ça va être chaud ce qu'on va te proposer là. C'est logique l'année prochaine chez Casterman. L'année prochaine au salon et à mon avis ça va sortir là, fin de l'année là. D'accord. On finit là. Mais ils attendent qu'on leur rend bien toutes les planches avant de nous fixer une date. Et ils ont bien raison. A bientôt alors. Allez, ciao.